Europe 1, Mathieu Noël Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Sylvain Chazot, Franck Ferrand et celui qui ce matin m'a laissé le message suivant à 8h03 Toi tu commences à me baver sur les rouleaux La cause de ce courroux justifié, l'impudence choquante d'un faquin barbu, novice dans l'art de la chronique qui ce matin lui a chipé son idée Guy Carlier vous vouliez parler du Blue Monday, ce jour soi-disant le plus déprimant de l'année Malheureusement comme je l'ai fait à 7h50, vous vous êtes rabattu sur une autre idée, le Crazy Sunday C'est vrai que je ne vais pas avoir le temps de développer parce que vous faites des lancements d'une minute C'est vrai j'avais décidé de parler du Blue Monday Mais donc je vous parlerai du Crazy Sunday, le dimanche des Arzins qui a précédé donc hier le Blue Monday Parce que j'ai cru à un moment que nous avions basculé définitivement dans un monde parallèle Tant les annonces surréalistes se sont enchaînées tout au long de la journée Puisqu'on a appris coup sur coup que Florent Manodou allait chanter du France Gall Et que de son côté Evangélie serait en pleine préparation d'un album Oui je sais rien que déjà cette phrase est drôle Mais Evangélie dès qu'elle fait une déclaration je suis rassuré ma chronique est faite Mais là attendez le meilleur est à venir Un album de reprise des tubes de Johnny Hallyday en version zouk Elle a déclaré Comme je suis très fan de Johnny Hallyday J'ai déjà enregistré 5 environ Environ 5 de ses titres C'est à dire qu'on notera habituellement qu'on utilise le mot environ Autour d'un million quoi Mais elle a un disque dur qui au-delà de 2 Si c'est 3 tu vas dire 10 environ Ma cocotte C'est une espèce de désert de gobi dans ce qui fait une IRM Et puis avec une espèce de boule d'épineux qui passe comme ça poussée par le vent Ici commence le désert de gobi Alors bon Pour les plus jeunes rappelons qu'on a découvert Evangélie dans une émission de télé-réalité Parce que ça fait déjà au moins une bonne dizaine d'années Et qu'on n'est pas prêt d'oublier Ça s'appelait la ferme célébrité On n'est pas prêt d'oublier ces dialogues avec le cheval Pompon Et donc je vous en ai retrouvé quelques-uns Elle disait notamment Mais Pompon qu'est-ce que tu fais ? Elle parlait au cul du cheval La femme qui parlait au cul du cheval Mais Pompon qu'est-ce que tu fais chez les vaches ? Tu n'es pas une vache, tu es un cheval Et l'autre pétait Ce n'est pas innocent si je vous parle de ça Parce que le jour où le vétérinaire a annoncé que Pompon était constipé Je vous jure que c'est vrai Elle s'est approchée pour lui parler tout doucement En lui disant Respire profondément Puis prenant conscience que les caméras la filmaient pour l'émission de télé-réalité Et en mode je ne suis pas si con que ça Elle enchaîne en disant au cheval Je sais, je sais Pompon que tu ne peux pas respirer profondément Car tu n'es qu'un cheval Mais détends-toi Mais vous avez retrouvé ça ouf Oui, c'était extraordinaire Elle avait aussi un truc un soir Elle semblait dans une pensée comme ça silencieuse Nietzscheenne Et elle regardait un papier tumouche accroché au plafond de la ferme Et puis elle finit après un long silence par dire Ça doit être affreux de mourir collée Donc voilà ce qu'était Evangélie Evangélie qui connut la gloire éphémère des héroïnes de télé-réalité Puis l'inexorable chute évidemment Qui suit ce quart d'heure de célébrité dont parlait Andy Warhol Et ce matin je n'ai pas envie de me moquer d'elle Car il y a quelques jours C'est une figure de rhétorique évidemment Vous avez eu la part Et maintenant C'est le petit plus du Carly émotion Que vous allez retrouver Il y a quelques jours je cherchais un bon programme à la télé Que je ne trouvais pas un peu comme dans les envahisseurs David Vincent, on cherchait une route qu'il ne trouvait jamais Donc j'ai rencontré Evangélie dans une improbable chaîne du Cap Dans une redive d'un truc intitulé La vraie vie d'Evangélie C'était évidemment pathétique Elle a dorénavant décidé de faire dans le sexy Donc on la voit prendre son bain dans une scène qui se voulait érotique Mais le diable se cache dans les détails En l'occurrence La crème dépilatoire sur l'étagère Un carreau qui se décoffe C'était épouvantable Et puis ensuite il y avait un panneau qui disait Eve va jouer en concert Alors le concert C'était une chanson en playback orchestre Sur une scène de 3 mètres carrés Dans un stand du salon de l'érotisme à Montpellier Donc une chanson Mais pourtant Peu à peu ma raillerie fit place à l'attendrissement A l'émotion Et pour finir à une tendre affection Dans la sincérité de cette fille Qui essaie de s'en sortir Avec ses moyens limités Ressortait des images Et dans cette scène Où on la voit recevoir ses parents Déjà le décor Une maison dans le lotissement du sud de la France Avec le crépit provençal industriel Et le père qui arrive avec un gâteau Crème aux champs Au blister Et Eve qui annonce à ses parents Ma maison de disque A pas renouvelé mon contrat Et on est bouleversé par l'inquiétude Qu'on lit dans le regard du papa Et je vous jure que Lorsqu'Eve murmure Je sais qu'on va dans le mur Mais le mur On commence à le connaître J'avais les larmes aux yeux Ce doc s'intitule La vraie vie d'Eve Angélie Le mot vrai est totalement justifié C'est si rare dans le monde des médias Cher Evangélie Continuer longtemps à jouer les idiotes Ça rassure tellement les cons que nous sommes Alors on va être obligé de l'inviter je crois Mais bon Angélie